Bonjour chers amis, le prochain congrès 2022 se déroulera dans le pays du Solnois les 2 et 3 avril. J'aurais bien sûr aimé être entouré des amis de mon club pour vous le présenter, mais les précautions sanitaires, vous vous en doutez, nous l'interdisent. C'est un honneur en tout cas et un plaisir pour le club du Solnois d'accueillir les Lyons du district Est et tous les membres du club se font une joie de vous faire découvrir leur pays, le pays du sel. Le Solnois est situé à une demi-heure de Nancy, Metz et Sarboux et a tous les atouts pour vous faire vivre un très très agréable congrès pour trois raisons principales. D'abord, grâce à un super boutique de travail pour les congressistes, puisqu'ils se réuniront à Dieuse dans un magnifique bâtiment du 18e des anciennes salines royales. Il a été très récemment rénové et transformé en un complexe de 3000 m2. C'est un lieu d'échange et de communication confortable où nous nous sentirons à l'aise pour tenir notre congrès. Ensuite, si le sel a été pendant des siècles à l'origine de la prospérité du Solnois, c'est une région qui désormais est résolument tournée vers l'écotourisme et la culture. Au sein d'un parc naturel régional de Lorraine, c'est le pays où il fait bon vivre avec un patrimoine naturel précieux. On y trouve des centaines d'étangs à l'activité piscicole, une réserve naturelle, des vallées reconnues milieux remarquables, une voie verte et des dizaines de châteaux. Mais aussi une cité médiévale, Vix-sur-Seille, avec son musée Georges de Latour et sa maison de la monnaie, la cité Vauban de Marsal et son musée du Sel, et un centre d'art contemporain à Dèbes. Les accompagnants auront tout loisir de découvrir ces merveilles lors des excursions que nous leur préparons. Enfin, le pays du Solnois, c'est aussi une culture artisanale forte liée à l'écologie, une région viticole qui produit de délicieux vins blancs et un savoir-faire culinaire que vous aurez tout loisir d'apprécier lors de la soirée de l'amitié et du déjeuner du congrès qui seront élaborés par nos jeunes talents du lycée hôtelier. Bref, un congrès qui ne manquera pas de sel sur le thème du plaisir, de la convivialité et bien sûr des retrouvailles. Ne manquez pas l'événement, venez nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada